Près de 1 400 Drancyens ont répondu à l'appel de la ville de Drancy, lancé au cours de l'été 2019, pour acquérir gratuitement un composteur de jardin ou d'appartement. Le jour de la distribution, nombreux étaient les participants à se réjouir d'être accompagnés pour faire un geste utile pour l'environnement. J'apprécie beaucoup cette action de mettre en place des composteurs, que ce soit pour les immeubles ou pour les personnes qui ont des pavillons. Ça diminue les déchets que l'on dépose dans les poubelles vertes. Il faut faire du bien à la planète. L'opération Action Composteur, menée en partenariat avec Paris Terre d'Envol et Le Syctom, permettra de réduire la quantité de déchets de cuisine d'environ 157 tonnes par an. C'est autant de déchets qui ne seront pas incinérés au moyen d'un processus naturel et simple à mettre en œuvre. Tout va au composteur, donc rien ne part à la poubelle, rien n'est perdu. Est-ce que c'est simple justement de composer ? Oui, il suffit d'y penser déjà, d'y penser, puis d'avoir le réflexe d'aller au jardin, puis de jeter ces épluchures toujours au même endroit, puis attendre que la nature fasse le reste. Cette campagne de distribution n'est pas une première pour la mairie, mais cette édition diffère des précédentes par une importante participation des Drancéens en habitat collectif. Je pense qu'il y a une désinformation, une méconnaissance. Je suis dans l'appartement et je n'ai pas du tout de potager sur le balcon. J'ai des plantes par contre. Je me suis dit, pourquoi pas, en plus c'est une initiative gratuite. Je me suis dit, je vais me lancer et c'est mon première fois, pourquoi pas. Un important dispositif pédagogique a été mis en place par la ville, afin de répondre aux questions et aux craintes des futurs acquéreurs. Les adeptes du compostage n'ont pas été laissés pour compte. Les formations dispensées par le maître composteur ont été utiles à tous ceux qui souhaitaient améliorer leur pratique. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas très bien. Et là, en rentrant à la maison, je lui ai dit à mon mari, ben voilà, là t'as fait tort, et voilà. Pour faire vraiment bien le compost, et pour aussi en profiter pour notre potager. Face à l'augmentation constante de la production de déchets, et au coût que représente leur traitement pour la société, le compostage constitue une belle alternative vertueuse. C'est aussi un nouveau mode de vie et de consommation, adopté par les drancéens désireux de cultiver pour mieux s'alimenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada